Les rencontres d'Edonia Radio Dans les rencontres d'Edonia, nous recevons aujourd'hui le réalisateur Denis Imbert pour la sortie de son dernier film sur les chemins noirs. Denis, bonjour. Bonjour. Vous avez adapté un récit de Sylvain Tesson, où Sylvain Tesson raconte son périple à pied entre le Mercantour et le Côte-en-Pain, périple qu'il a fait après une chute, un accident, il a chuté de plusieurs étages, accident qui a failli lui coûter la vie et l'usage de ses jambes. Je peux vous poser une question ? Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans ce refuge ? Je pense que c'est vous, mademoiselle. Pardon. Allez Jacques, un dernier verre ! Oh, c'est malin ! Pierre ! Non ! Non ! Pierre ! Pierre ! Qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter ce récit-là de Sylvain Tesson ? Alors, c'est plusieurs choses, je crois. D'abord, si je suis tout à fait honnête, il y avait une espèce de vision de cet homme en mouvement, de cet homme qui marche, qui me séduisait énormément, où j'avais l'impression que c'était un acte de cinéma, en fait. Et après, je connaissais Sylvain Tesson, je connaissais l'écrivain avant cette chute, et c'est vrai que quand j'ai appris cet accident, j'étais assez, assez terrifié par cet accident, mais il y avait quelque chose qui me marquait profondément sur l'universalité de la reconstruction, que vont surtout, parfois, chercher les gens qui se mettent en mouvement, en marche, dans une quête de réparation. Et ça, c'est quelque chose de très simple, en fait, qui touche la plupart des gens, parce que quand vous marchez, très souvent, vous croisez des personnes qui, en effet, sont dans une quête de réparation, de rédemption, peut-être, parfois. Et je crois que c'est un point d'entrée assez universel qui parle à tout le monde. Donc il y avait ça, et puis il y avait surtout aussi, voilà, moi aussi, j'entrais dans la cinquantaine, et depuis maintenant quelques temps, je suis assez à la recherche de mon enfance, quoi. Je suis reconnecté à cette enfance, et je suis issu du limousin. J'ai passé mon enfance à la campagne. Alors, je n'étais pas paysan, mais j'étais quand même dans un environnement de paradigme, pastoralisme. C'est des mots qui me parlent. Et puis mon père était quelqu'un qui marchait beaucoup, qui m'a emmené avec lui en forêt. Donc voilà, je crois qu'il y avait besoin de se reconnecter à tous ses souvenirs. Mais il y a quelque chose, en fait. Thomas Gouasse, qui est le photographe, j'ai eu la chance de l'avoir sur mon film, et qui est le photographe de Sylvain Tesson. Il a rejoint Sylvain à plusieurs étapes sur sa marche de la France, et j'ai eu accès à ces images. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose de très romanesque. Sylvain Tesson est un personnage romanesque. Alors, il n'écrit pas de roman, mais il y a une espèce de flamboyance très balsacienne, ou de Flaubert, enfin voilà, de la grande littérature. Et je crois que c'est quelque chose qui m'a profondément touché. J'étais tombé du rebord de la nuit. m'étais écrasé sur la terre. Il avait suffi de 8 mètres pour me briser les côtes, les vertèbres, le crâne. Quand c'était dans un lit, je m'étais dit à voix presque haute. Si je m'en sors, je traverse la France à pied. Si je réussissais ma traversée, j'obtiendrais réparation. Oui, parce que là, donc, on explique, Sylvain Tesson, sur son lit d'hôpital, décide qu'en sortant de l'hôpital, il remarchera et il fera la France à pied, donc du Mercantour au Cotentin. Mais ce n'est pas du tout un film sur la résilience. Il n'y a pas ça du tout dans le film. C'est ce qui est très bien montré. Oui, merci. C'est très agréable de l'entendre. Vous savez, c'est très agréable quand on comprend qu'on a à peu près mis la croix où il fallait, que le marqueur est au bon endroit et que le promeneur ne va pas se perdre, le spectateur promeneur ne se perdra pas et que l'essence des choses que vous avez voulu un peu transmettre infuse. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un personnage qui va transgresser des choses importantes, des grands mouvements dans sa vie. Ce n'est pas un Rocky Balboa qui remonte sur le ring, qui chausse les gants et qui va vaincre et devenir champion de la marche. Non, ce n'est pas ça. Moi, ce que j'aime dans cette histoire, c'est que c'est une aventure à hauteur d'homme. C'est une aventure humaine. Et c'est d'ailleurs, la plupart du temps, les gens qui maintenant assistent aux projections ressortent en me disant que c'est un parcours initiatique, c'est un voyage intérieur. Et c'est ça qui était intéressant d'essayer d'attraper, de filmer, de capter avec la caméra. De la même façon que je disais à Jean, moi, j'étais obsédé par ce désir de filmer l'âme de Jean. Et je lui disais tout le temps, c'est une histoire qu'on va raconter de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de grands événements. Mais justement, je pense que c'est des choses qu'on vit tous dans nos vies au quotidien, encore plus aujourd'hui, où on ressent ce besoin de se reconnecter à des choses simples, à la nature. Et puis, vous savez, on a un pays absolument formidable qu'on connaît mal, qu'on connaît très mal, avec des gens extraordinaires qui vivent dans ces villages perdus, qu'on appelle l'hyper-uralité. Et quand on prend cette décision de marcher en France, il y a de fortes chances que le soir, on pousse la porte d'une auberge, il y a quelqu'un qui est là, qui vous reçoit, et la conversation va être chaleureuse, l'assiette plutôt bonne, et vous allez passer une bonne nuit. Donc, c'est une belle proposition quand même, cette marche à travers la France. Alors, le rôle principal est tenu par Jean Dujardin, qui joue le rôle de Pierre, donc l'écrivain. Est-ce que c'est vraiment le rôle principal ? Le rôle principal, c'est la nature ? Là, encore une fois, bravo ! Décidément, je passe un très bon moment avec vous, Marjorie, c'est très agréable. Non, mais bravo, parce que c'est étonnant, parce qu'en fait, quand je demandais à Sylvain Tesson de me résumer cette histoire, il m'a dit, c'est la conversation entre un visage et un paysage. Et je crois qu'en effet, les deux rôles principaux, c'était vraiment, en tous les cas, ils sont liés, c'est cette nature et cet homme. dans ma caméra, je fixais l'œil, j'étais sur le visage de Jean, sur l'œil de Jean, même, dans son regard. Et derrière, il y avait ce paysage panoramique extraordinaire, encore une fois, qu'on connaît très mal, avec une géographie. Moi, ma carte de France, je l'ai redessinée. Aujourd'hui, quand je pense à la France, elle n'a plus du tout le même aspect que ce qu'elle avait quand j'étais à l'école. J'ai beaucoup voyagé, beaucoup marché dans ma vie, mais là, vraiment, cette diagonale du vide, aujourd'hui, elle a pris un tout autre visage quand je pense à la France. Et donc, c'est sûr que Jean, lui, je pense qu'il y avait aussi, de sa part, une recherche. Il était à un moment de sa vie, ce film est bien tombé. Il était à un moment de sa vie où il avait besoin, sûrement, de se regrouper, de se reconcentrer sur lui-même, de se recentrer. Et ce film-là était une proposition qui allait dans ce sens. Je vais partir du sud-est, en direction de la Manche, jusqu'à la mer. Pierre, c'est de la folie, t'en as conscience. Oui, mais si je pars pas, je pète les plumes. T'as plus de mille bornes. Il est le droit. Et pourquoi vous avez choisi Jean Dujardin ? Qu'est-ce qu'il incarne ? Qu'est-ce qu'il a apporté à Pierre ? Alors ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, je crois que je n'ai pas choisi Jean Dujardin. Et je crois que c'est lui qui m'a choisi, comme on dit souvent. Mais là, j'en ai la preuve parce qu'il se trouve que Jean, dans le train, en rentrant de la Ciotat, a lu Les Chemins Noirs, il l'a acheté à la gare et il a lu le livre Le Temps du Voyage. Et quand il est arrivé à Paris, il a posté, il a refermé le livre et il a posté la couverture du livre. Et là, mon téléphone a vibré. Moi, j'étais en train d'écrire le scénario et on m'a dit il faut absolument que tu regardes le poste de Jean sur Insta. Et donc, je l'ai immédiatement contacté en lui, en l'informant que j'étais en train d'écrire le scénario et il m'a proposé de... Il m'a dit mais est-ce que tu accepterais que je le lise ? Évidemment que je n'ai pas trop tergiversé à donner ma réponse et vous connaissez ma réponse. Et il m'a rappelé mais vraiment trois jours après, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui est très impliqué et ça, c'est sa qualité première. Et il m'a dit écoute, ma femme a pleuré. Elle me dit qu'on ne m'a jamais proposé un rôle aussi beau. mon agent trouve ça formidable faisant le film. Et donc c'est très drôle parce que si vous voulez, moi j'avais ce scénario pas encore sous le bras mais là devant moi en train d'être écrit. Et les quelques premiers pas que nous avions faits vers les financiers avaient été très rédhibitoires, très compliqués. C'était difficile de leur expliquer que je voulais faire un film sur un homme qui marche. Et à partir du moment où Jean Dujardin s'est positionné sur ce film, évidemment, je suis devenu très fréquentable. Cette idée était formidable mais c'est l'histoire de la vie et elle va dans le bon sens. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans l'histoire de Sylvain Tesson ? Pour avoir choisi d'adapter les chemins noirs, Sylvain Tesson c'est un écrivain qui ne laisse pas insensible, il incarne. Qu'est-ce qui vous a fasciné ? C'est toujours... Moi, je suis un lecteur de Sylvain Tesson depuis le début. Il se trouve que j'avais lu L'Axe du loup, j'ai lu Les forêts de Sibérie. Quand je rentrais de Sibérie, j'ai moi-même passé six mois avec son ami qui est notre connexion Arnaud Humann qui a un rôle dans le film d'ailleurs qui est joué par Jonathan Zakai qui se trouve être l'ami de Sylvain Tesson dans la vie. Donc vous-même, vous êtes allé filmer en Sibérie quand Sylvain Tesson y était ? Alors, il se trouve que moi, j'étais en Sibérie avant que Sylvain vienne s'installer au bord du lac Baïkal. Maintenant, Arnaud avait déjà traversé le Baïkal avec Sylvain et nous parlions très souvent de Sylvain Tesson. Et donc, en fait, je connaissais cet écrivain, je connaissais son oeuvre et une fois de plus, en fait, il est au bon endroit. C'est-à-dire que quand il lui arrive cet accident qui a failli lui coûter la vie, la façon, le chemin qu'il prend, la direction qu'il prend, sa manière de se remettre en route, de décider de traverser la France à pied m'a énormément touché. Et c'était, encore une fois, la possibilité d'une invitation à découvrir un pays qu'on croit connaître. Comme toujours, vous savez, on est toujours plein d'a priori. On se dit, oh là là, ça on connaît. Non, on est passé sur l'autoroute à 50 kilomètres plus bas. Donc, on ne connaît pas ce pays finalement. Et donc, ça, ça a été quelque chose qui m'est arrivé. J'ai senti qu'il y avait un sujet très fort et surtout parce que c'est très agréable aujourd'hui. On commence les avant-premières, le public est au rendez-vous, c'est très agréable d'échanger avec le public à la fin des projections. Et moi, dès le début, dès la lecture du livre, je savais qu'il y avait quelque chose qui pouvait toucher le spectateur. Et alors, Sylvain, il explique que ce livre est né d'une chute qui a failli lui coûter la vie, mais il y a eu aussi une transformation des choses heureuses. Et je crois que pour chacun d'entre nous, quand on parvient à se défaire des mauvais chapitres, à se réparer, on en sort encore plus heureux. Et c'est aussi le mouvement de ce film. Mais ce qui m'a aussi énormément interrogé, c'était cette humilité. Il le dit d'ailleurs, il dit, je connaissais Oulon Bator, le Tibet, les quatre coins du globe, mais je n'ai jamais marché dans le Cantal. Et d'une certaine manière, ça le préservait parce qu'il savait qu'il était accessible et que s'il lui arrivait, parce qu'il est très médicamenté à cette époque-là, il souffre encore beaucoup. Il fait à peine 50 kilos quand il commence à entreprendre ses chemins, mais il savait qu'il était secourable. Et c'était aussi une façon, je crois, vous savez, il allait prendre conscience pendant ce voyage de sa diminution. Et Sylvain était quelqu'un qui marchait plus de 50 mètres, 50 mètres, 50 kilomètres par jour. Et là, au début, quand il attaque son voyage, il arrive de tendre, là, il va dormir sur un plateau du Mercantour. Il a fait 13 kilomètres et il est incapable d'avancer. Il s'arrête, il se met à peine dans un sac de couchage et il s'endort tellement il est épuisé. Donc, cette prise de conscience, encore une fois, l'universalité de « on a tous été accidentés, on s'est blessés au sport ou peu » et les premiers pas, on sait qu'ils sont douloureux et puis surtout, on souffre du regard des autres. Donc là, il se protégeait, je pense, de ce regard et il allait se reconstruire face à lui-même. « Les gens qui s'installent ici, ils veulent du haut débit avant même de savoir s'il y a une école ou une crèche. Les néo-ruraux, c'est ça. » « Voilà, c'est ça. » « Les motifs pour battre la campagne, j'aurais pu en aligner des dizaines. Mais la vraie raison de cette fuite à travers champ, je la tenais serrée sous la forme d'un papier froissé au fond de mon sac. » Est-ce qu'on quitte un tournage comme Sur les chemins noirs de la même façon qu'on quitte un tournage sur un autre film ou chez vous aussi, ça a provoqué quelque chose ou réparé quelque chose ? Quand on sort du film, on s'interroge sur soi-même, sur le sens de sa vie un peu, sur plein de choses. Comment on sort de ce tournage-là ? « Non, alors moi, je ne suis toujours pas sorti du tournage. Je pense que je vais avoir beaucoup de mal à en sortir. C'est un film qui, à mon avis, va être un film très important pour moi. Je pense, j'espère qu'il le sera également pour le public. Je pense que oui, mais je l'espère, évidemment. Non, c'est un film qui, moi, en effet, m'a beaucoup réparé, m'a fait beaucoup de bien. Un de mes amis très proches, ayant vu mon film, m'a fait cette phrase en me disant que j'avais embrouillé tout le monde et que finalement, c'était un film sur moi. et je l'ai pris comme un compliment, un merveilleux compliment parce que je crois que c'est vrai en quelque sorte et je n'en avais pas conscience ou ce n'est pas des choses que vous formulez parce que moi, je ne suis pas un réalisateur qui se dit je vais écrire sur moi. Il n'y a pas d'autobiographie de ma personne. Je ne veux pas être le sujet d'un film. Il y a des tas de gens qui sont très doués pour ça. Sylvain Tesson dit par exemple que lui, il est incapable d'écrire dans une pièce immobile, de se sédentariser pour écrire dans un bureau. Lui, il a besoin d'avancer, de marcher pour... C'est un écrivain voyageur. Eh bien moi, je suis incapable d'écrire sur moi. Je suis le premier spectateur à fuir la salle s'il s'agit de moi. En revanche, me retrouver dans un sujet, me fondre dans une histoire, ça c'est quelque chose de passionnant. Avoir des atomes crochus, des choses qui vous bouleversent, qui vous émeuvent, qui vous font vibrer, ça c'est merveilleux. Et donc, oui, ce film, je pense qu'il m'a réparé. Un des parallèles dont je peux parler, c'est que j'ai perdu mon père peu de temps avant le tournage et c'est vrai que ce film a été une réparation possible parce que c'est un voyage intérieur, c'est des choses fortes et en tous les cas, moi j'avais l'impression de partager ça avec le personnage principal qui lui a perdu sa mère et d'ailleurs, je pense que il y a la réparation mais ça c'est le côté technique qu'on aborde mais la vraie raison de ce voyage, c'était sûrement pour rendre un hommage à sa mère et savoir que son fils allait traverser la France qui était la mère patrie, il y a sûrement quelque chose de cet ordre. Mais Denis Himbert, merci beaucoup et on retrouve sur les écrans sur les chemins noirs dès le 22 mars. Absolument, dès le 22 mars et vraiment, moi j'invite tous les gens qui nous écoutent à vous plonger dans la lecture du livre également, alors peut-être avant ou après, moi je pense plutôt après le film parce que vraiment le livre de Sylvain Tesson sur les chemins noirs est un livre merveilleux qu'il faut s'empresser de découvrir si on ne le connaît pas. Merci. Les rencontres d'Edonia Radio.